Musique 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 Bon voilà je suis prête, j'ai mis mes bijoux, je vais mettre mes chaussures Puis je vais partir bientôt Comme ça le temps de trouver une place, même si je suis en avance Bah j'attendra en voiture, de toute façon là Vu que c'est le jour de marché, ce sera forcément une place payante Et loin, donc je vais partir Maintenant, je vais mettre mes chaussures J'ai lancé une machine avant de partir, comme ça J'aurai juste à l'étendre Quand je vais rentrer, elle sera prête Et du coup Du coup, du coup Je vais peut-être passer après, si j'ai le temps A un magasin bio Que j'ai pas fait encore Parce que du coup, Noël est passé Mais il y a des membres de la famille qu'on a pas vu Qu'on verra sûrement que demain Donc vendredi 27 Et on va leur donner leur cadeau à ce moment là Et du coup, comme je savais qu'on les verrait pas Il me manquait de 3 bricoles On va aller finir ça cet après-midi avec mon copain, je pense Mais moi, de mon côté Je vais aller au magasin bio pour ma belle-sœur Chercher ce qu'il faut en fait Voilà, je voudrais me trouver juste de l'argile verte Et éventuellement un labello au magasin bio Ou quelque chose comme ça Et je vais voir peut-être du beurre de carité Ou quelque chose comme ça Je lui ai déjà pris pas mal d'huile végétale Je lui ai pris de l'huile de coco De l'huile de ricin Et de l'huile d'amande douce Pour ses cheveux, sa peau, etc Parce que je sais qu'elle commence à bien aimer se mettre Pas au bio mais au produit un peu naturel, etc Donc voilà, j'aime l'initier à ça Et l'encourager là-dedans Donc voilà, du coup je vais y aller Si j'ai le temps, je passerai au magasin bio Enfin si j'ai le temps, si ma voiture me le permet Parce que je vous rappelle que ma voiture A toujours un problème et fuit toujours Et je peux pas faire de la grande route avec Donc voilà, là je pense que j'ai au maximum Des capacités de ma voiture Niveau kilomètre et tout Donc j'ai un bidon de liquide de refroidissement Dans mon coffre Si jamais ça fuit, je sais en remettre Mais c'est galère quoi Faut que je surveille que le voyant s'allume pas Faut que je surveille qu'au niveau du capot Ça fume pas, c'est très très galère Voilà, du coup j'ai un reste de boucle de Noël Et on va aller faire tout ça Je sais pas, je sais toujours pas niveau couleurs Si j'éclaircie, si je fonce Je vais voir avec lui en fait Je vais voir avec lui ce qu'il me conseille Par rapport à ça Allez, je mets mes chaussures Et puis on y va Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir ma nouvelle coupe ? Voilà Donc j'ai fait une frange Maintenant il faut que j'arrive à la placer en fait Un petit peu Et j'ai fait, mais je pense pas que ça se verra là Un espèce de balayage Très 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 discret En fait, j'avais appelé comme je vous ai dit Pour une couleur Et il avait pas de place Donc ils étaient à deux sur ma tête Parce qu'ils voulaient pas me laisser repartir comme ça Donc ils étaient à deux sur ma tête Pour faire le balayage Et la coupe, c'est pas mon coiffeur habituel Qui m'a coupé C'est sa collègue Qui coupait très très bien Au passage J'ai beaucoup aimé J'ai coupé les pointes J'ai coupé au moins 2-3 cm Parce qu'ils étaient un peu secs J'ai rattrapé le Enfin j'ai refait le dégradé Et puis la petite frange Voilà, je peux la mettre aussi bien en fait Droite Mais c'est pas le but Le but ce serait plus de la mettre un petit peu comme ça Je me regarde dans le rétro Voilà Donc de toute façon Il faut que je relaverai mes cheveux Puis je les replacerai moi-même Mais du moins quand je vais les attacher Et tout Ce sera beaucoup plus pratique Et la couleur en fait Voilà Je sais pas si on peut voir Mais c'est très très nuancé J'ai fait un petit balayage avec du blond très léger Donc la prochaine fois On éclaircira un petit peu plus Pour aller tout en douceur Et puis voilà Du coup là je sors du magasin bio J'ai trouvé ce que j'avais besoin Alors j'ai trouvé l'argile verte Comme ça pour ma belle-sœur Là pour son petit Noël Je vais lui rajouter ça dans son petit sac Et moi je me suis pris de l'argile rose Je connaissais pas spécialement Moi j'ai de la blanche Et j'ai vu que c'était de la spéciale peau sensible Donc ça c'est parfait pour moi Et j'ai pris deux J'ai pris les deux mêmes Deux petits baumes à lèvres Velleda Voilà Un pour moi Et un pour ma belle-sœur Parce que moi j'en ai plus Et clairement j'ai les lèvres défoncées en ce moment Et ma belle-sœur Elle en cherchait un plutôt bien Naturel Voilà Avec des bons ingrédients Et donc celui-là il est top Parce qu'il est 100% d'origine naturelle Et il est très très bien Bon voilà Je suis bien rentrée Là du coup j'ai pris mon ancien appareil Parce que j'ai plus de batterie sur l'autre Et je me dis que la luminosité Ce sera peut-être mieux Pour vous montrer Je pense que là on peut mieux voir le balayage Voilà en tout cas je suis contente Parce que mes cheveux Ils avaient besoin d'être coupés La coupe ça leur a fait du bien Là ils sont tout doux J'ai fait un soin Aussi chez le coiffeur Et la frange Bah elle m'expliquait que forcément Là je ne l'avais pas depuis longtemps Donc il faut le temps qu'ils reprennent un épi Et de toute façon Comment dire Les cheveux se replacent Enfin on arrive à replacer nos cheveux Avec la frange et tout Quand on les a lavé nous-mêmes Mais il faut que j'attende au moins 2-3 jours Pour les laver Parce que j'avais une Je ne sais pas si vous vous souvenez J'avais fait une mèche blonde Juste ici Bah j'ai demandé qu'elle me la recouvre Donc il a fallu faire une patine foncée Etc Et elle me l'a recouverte Et pour pas que ça glisse Il faut attendre un petit peu Voilà Du coup il est 1h30 passé Il est 36 J'ai trop faim Parce qu'en plus J'ai pas déjeuné ce matin J'avais pas faim J'ai mangé une banane Et un petit verre de Et j'ai plus un verre de jus de fruits Et du coup Bah forcément que maintenant 1h30 j'ai faim Donc je me suis arrêtée à intermarché Et j'ai pris J'ai pris ce plat là Qui est vraiment très 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 bon Je le prends tout le temps d'habitude Voilà il est très bon Je le connais Et quand j'ai vu ça Ça m'a appelé aussi Poulet Farfalline Sauce ricotta épinard Ça ça va être très bon aussi Du coup pour ce midi J'hésite trop Parce que ça je connais Ça je me dis si j'aime pas et tout Je pense que je vais manger ça ce midi Et puis ça je vais me le garder Pour demain midi Parce que Je vous reprends Je vais payer tellement plus Tout le monde m'appelle Bon du coup C'est même tout ce que je disais Ça c'était ma grand-mère Ça part d'une bonne intention Elle m'a pris rendez-vous Chez le kiné Même si je voulais pas trop Pour ma sciatique Qui me fait toujours très très mal Les chats je vois dans les sacs plastiques Franchement vous me gavez un peu Toi non Simba Toi tu joues pas dedans Voilà Donc du coup Réveillez-vous pour ma sciatique Là j'ai qu'une envie Franchement c'est manger J'en ai mal au ventre Tellement j'ai faim J'en ai marre Je suis fatiguée J'ai très très mal dormi cette nuit J'ai mon linge à étendre C'est pour ça qu'il y a mon étante à linge Qui est là J'ai fait tourner machine Du coup voilà J'ai très mal dormi cette nuit J'arrivais pas à dormir J'ai tourné dans le lit Pendant deux heures Du coup je me suis relevé Je me suis mis un peu devant la télé Et au final je me suis mis devant la télé De 23h à 1h du matin Et j'étais toujours pas fatiguée Mais je me suis forcée un peu Parce qu'il fallait que je me lève ce matin Pour aller au coiffeur Voilà Bon allez Mon plat va être prêt Il va sonner bientôt Je vais manger Et me poser Hello tout le monde Du coup je vous retrouve Quelques jours plus tard Puisqu'on est le 31 Je vous ai pas filmé La suite de quand j'étais chez le coiffeur Parce que clairement je suis rentrée J'ai mangé Et je n'ai pas bougé du canapé De la journée Voilà j'étais fatiguée Du coup là je viens de laver mes cheveux Ça y est on est le 31 Donc je lave mes cheveux Depuis que j'étais au coiffeur Bon là je viens de les sécher Donc ils sont un peu gonflés Et puis j'ai pas fait correctement la mèche Mais je m'en vais vite Parce que j'ai rendez-vous Chez le médecin Pour voir ce qu'il en est de ma sciatique Et honnêtement j'ai toujours très mal J'ai fait une séance de kiné Qui m'a quand même bien soulagée Mais j'ai quand même encore énormément mal Je peux pas me baisser etc Donc je retourne chez le médecin Et on verra ce qu'il me dit Ou s'il me donne un autre traitement Quelque chose On verra Juste après je vais également faire les courses Parce que du coup ce soir C'est le 31 à Saint-Sylvestre C'est le jour de l'an Et on va chez ma soeur Avec mon copain Le frère de mon copain Et le cousin de mon copain Voilà On va là-bas faire avec ma soeur Le nouvel an Puisqu'elle était avec les petits Donc elle pouvait pas trop bouger Donc on s'est dit qu'on allait la voir Et puis je vais faire 2-3 petites choses Avec elle Donc j'allais aux courses Elle normalement elle a fait un drive J'ai envoyé un message Pour savoir ce qu'elle avait pris Qu'on prenne pas des choses en double Et voilà Du coup là j'ai rendez-vous au médecin Il va être 11h J'ai rendez-vous à 11h30 Donc je vais partir Parce que ma voiture a pas démarré Depuis très longtemps Et je sens qu'elle va pas démarrer Donc si elle démarre pas Il faut que j'appelle en catastrophe Ma grand-mère Voir si mon grand-père Peut pas m'emmener en fait Au médecin Parce que pour y aller à pied C'est pas possible C'est trop loin Et j'ai trop mal à la jambe Voilà Donc je vais voir ça Du coup Là je vais y aller Je vais descendre Après j'irai en course Et quand je remonte Je commence à préparer 2-3 petites choses Pour ce soir Le jour de l'an Être tranquille Voilà j'ai pas énormément à faire Je voudrais faire des mini crocs monsieur maison Je voudrais faire un apéro Que je vous avais filmé sur ma chaîne Qui a eu énormément de succès C'est un petit pain Avec de la crème fraîche De la moutarde Et du gruyère Qu'on met au four Dans l'idée J'aimerais faire un dessert Si j'ai le temps Normalement Y'a rien à faire A part faire une crème pâtissière Donc voilà Je vais essayer de faire ça Il faudrait que j'aille acheter Une bûche aussi pour soir Mon copain On va absolument manger une bûche Et voilà Du coup On y va C'est parti Et c'est parti Bon après avoir Bon Après avoir passé Au moins 20 minutes A dégeler ma voiture Enfin à gratter Et bah maintenant Il faut gratter l'intérieur Est-ce que c'est pas une blague ça ? C'est les joies D'avoir une vieille voiture Je m'en fous partout Regardez tout ce qui tombe J'en ai marre Bien sortie du médecin Etc Pour l'histoire du médecin Je vous en parlerai Plus en détail Mais clairement Je suis encore arrêtée Parce que ma sciatique Ça ne va Enfin mon mal de dos Ma sciatique Ça ne va pas J'ai toujours Toujours mal Toujours douloureux Et c'est pas possible De reprendre le travail Comme ça Je peux pas me baisser Je peux Je peux pas faire grand chose Donc c'est toujours embêtant Par rapport à mon boulot Etc Je suis sûre qu'ils le prennent mal Mais voilà Je ne supplie pas le médecin Pour qu'il m'arrête C'est lui quand il voit mon état Qui me dit Je vous arrête Parce que ça ne va pas Voilà du coup Là il est un peu plus Je crois qu'il est 3h Voilà il est 3h Je suis rentrée J'ai fait les courses Et il me manquait des trucs Donc j'ai dû aller à intermarché Enfin Il me manquait pas mal de choses Donc là je vais faire un petit peu de pop-up Pour ce soir Il y a quelques-unes d'entre vous Qui m'ont dit Qui m'ont dit Que j'avais une sciatique Et que je courais Enfin que je Voilà j'allais au resto Je sortais et tout Mais vous savez malheureusement C'est pas une sciatique Qui doit m'arrêter Le médecin m'a dit Il faut continuer de vivre Le plus normalement possible En fait Et je suis en train de faire Ma gousse de vanille en même temps Voilà il faut continuer de vivre Le plus normalement possible Marcher Sortir Faire du sport etc Donc le sport Je ne suis pas encore retournée Parce que je vous avoue Que j'ai peur de me faire encore plus mal Je pourrais faire le haut du corps Juste pas de squat De toute façon Ce serait impossible à faire Donc voilà bref Là du coup Je suis en train de me Oh j'arrive pas à éclater Ma gousse de vanille Ça m'énerve Je suis en train de Faire une crème pâtissière Oui c'est ça J'ai pas fini ma phrase Il m'en faudrait beaucoup Pour que quelque chose Me cloue au lit Je ne vais pas me laisser embêter Par une sciatique Je prends sur moi Niveau douleur Parce que j'ai mal Je ne sais pas si mes proches Le voient etc Mais j'ai vraiment mal Mais je prends sur moi Et ça ne va pas m'arrêter Et voilà Si j'ai besoin de sortir Je sortirai Peu importe la douleur Donc là je suis en train de faire Une crème pâtissière Je n'arrive pas à éclater Ma gousse de vanille Ça m'énerve Elle est trop Elle est trop dure Et du coup Pour faire un petit dessert Ce soir pour le 31 Voilà J'ai vu un dessert Sur Pinterest Qui me dit bien A base de framboises Et tout Donc on va faire ça 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 m'énerve Gousse de vanille Donc on va faire ça Et puis après Je vais faire mes petits crocs Monsieur maison Un petit apéro Pain crème fraîche Etc Et on sera bon J'aurais plus qu'à découper Les crudités Mais ça même si je le fais après Ce n'est pas grave Bon ma Comment ça s'appelle Crème pâtissière Est en train de reposer dehors Parce qu'il fait très froid Je suis en train de faire Mes petits crocs monsieur Que je vais couper après En quatre Je pense Je vais voir selon la taille Et moi pour faire les crocs monsieur Je ne sais pas si vous les faites comme ça C'est donc du pain mi Crème fraîche Jambon Je mets deux petites tranches Que je coupe Je coupe ma tranche de jambon En quatre Et je mets juste deux parties Je remets un tout petit peu de crème fraîche Gruyère Je referme Et sur le chapeau Qui va fermer En général Je tartine généreusement de crème fraîche Et de gruyère Et ça gratine au four C'est vraiment très bon Donc là pour le transport Je ne sais pas si je vais mettre tout de suite Sur les chapeaux Je le ferai peut-être juste chez ma soeur Parce que pour le transport Ça va être un peu compliqué Je vais les mettre là-dedans Mais du coup Je vais les superposer L'un sur les autres Donc je pense que je ne vais pas du tout Faire le chapeau tout de suite Mais voilà Je suis en train de faire ça tranquillement Devant les petites vidéos De Sam Zira Voilà Des influenceurs Des influenceurs Des nanas Et tout ça De télé-réalité Ça m'occupe Parce que je n'ai pas de télé dans la cuisine Je n'entends pas la télé Ni rien J'ai étendu mon linge Ça c'est une bonne chose de faite Et puis voilà Je suis plutôt satisfaite De mon petit avancement Et il est 3h30 je crois Voilà Mes petits desserts sont finis J'en ai déjà l'eau à la bouche Est-ce que c'est pas trop mignon ? Et en vrai C'est très très rapide à faire En gros C'est une tarte Une tartelette à la framboise Revisité Je ne sais pas ce que vous en pensez Avec les deux Les framboises coupées comme ça Je trouve ça trop mignon Et ça me donne trop faim Il me reste quelques framboises là Je vais en manger Hello tout le monde Je vous retrouve le lendemain Je voulais attendre d'être plus maquillée Après c'est quelque chose comme ça Mais je pense que je ne vais rien faire aujourd'hui Je suis avec mon petit Simba Reviens Maman Maman Du coup je voulais vous filmer un peu hier Pas la soirée Parce que je voulais vraiment qu'on passe une soirée Où on profite Où je n'ai pas à sortir la caméra A savoir ce que je vais filmer et tout On a passé une très bonne soirée D'ailleurs bonne bonne année J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes Que tout s'est bien passé Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020 J'ai vu que beaucoup d'entre vous disaient que 2019 c'était la merde Mais j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année Donc profitez juste de l'année Des bons moments Essayez de retenir que les bons moments Même si ce n'est pas facile Je veux dire Une rupture amoureuse On s'en remet Déçus par des amis On s'en remet Voilà Pensez uniquement à vous À votre famille Et le reste c'est après Croyez-moi L'heureusement que l'immeuble s'effondre Bref Bref j'espère en tout cas Que cette année 2020 Vous me suivrez encore sur ma chaîne Qu'on sera tous ensemble En plus j'ai des trucs vraiment cools Qui vont se passer très prochainement Vous serez au courant également Dans le mois de janvier Voilà j'ai trop trop hâte de vous en parler Du coup je vais finir le vlog maintenant Parce que je ne vais rien faire Rien filmer aujourd'hui Donc que vous dire J'espère que le vlog vous aura plu Vous avez vu un petit peu mes préparatifs Du jour de l'an On a bien bien mangé J'espère que ce genre de petite vidéo préparatif Vous a plu Eh mon copain qui rentre Que ce genre de vidéo préparatif Vous aura plu Et moi j'essaierai de vous en faire Je ne sais pas si on a une soirée Ou quelque chose comme ça Un dîner Je vous en referai J'adore préparer L'espèce de petits apéros dînatoires Comme ça Et on a très très bien mangé Tout était très bon On a fait trop je crois On avait vraiment fait trop On a beaucoup de restes Mais ce n'est pas grave Bon N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Parce que Ça fait 5-6 ans que je suis sur Youtube 5 ans peut-être 6 ans Et j'ai enfin mis les pieds Dans tout ce qui est Youtube analytique Etc Pour voir un peu les statistiques Qui regarde ma chaîne Simba Pour voir un peu Qui regarde ma chaîne Etc Et qu'est-ce que j'ai vu Que 89% des gens Qui regardent ma chaîne Ne sont pas abonnés Alors s'il vous plaît Abonnez-vous Ça ne vous coûte rien Si vous aimez le contenu Vous ne louperiez aucune vidéo Sauf si vous avez cliqué par hasard Et que vous n'aimez pas ma tête Que vous n'aimez pas mon contenu Mais voilà Il n'y a que 8% De gens abonnés Qui regardent mes vidéos Le reste c'est Des gens qui ne sont pas abonnés Alors peut-être que vous n'êtes pas abonnés Et que vous Vous n'avez pas de compte Google Etc Mais sincèrement Si vous pouvez le faire Abonnez-vous Enfin moi ça Moi les abonnés Ça ne m'apporte Pas d'argent Il faut le savoir C'est les vues Ce n'est pas les abonnés Mais ça fait toujours plaisir De savoir qu'on les suivi Qu'on les soutenu En fait Donc voilà Si ça vous dit N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas louper mon contenu D'habitude je ne suis pas en peignoire Et non maquillée Je suis un peu plus présentable Voilà je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde T'abonnez, t'abonnez, t'abonnez Faut juste cliquer, cliquer Va partager, partager, re-aimer